Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Le plus précisément, quand je vois des idées, je n'ai dit que ce n'est pas grave, je n'ai dit que ma mère, non, 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 oui, je n'ai dit que l'Afrique, elle est believeable, parce qu'il n'est pas grave, elle est à l'intérieur du Nouveau Etienne, en Angkoré, elle a dit que sa taille, elle ne met à la Corée, elle est à la Corée, elle ne met à la Corée, elle a dit que ce n'est pas grave, Il n'y a pas d'oeuvres, 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 il n'y a pas d C'est un peu comme ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info samedi. C'est un grand plaisir de vous retrouver encore une fois. C'est vrai, on a tout ça dans les stress de notre pays. Mais on tient. On tient. Vous savez, hier, messieurs et dames, je passais une soirée bizarre. Je veux dire qu'une journée bizarre. Un peu comme si c'était moi qui avais signé l'ordonnance à Minembo. Mais des gens qui n'ont. Mais franchement, ma fille n'en a pas. Mais hier, par exemple, c'est une dame qui m'appelle pour m'insulter. Mais c'est pour la première fois d'entendre une dame. J'ai eu pitié, j'ai compris qu'elle a des problèmes. Certainement, elle m'a appelé pour m'insulter. Mais des bêtises, vraiment. Des bêtises. Mais c'est une femme. À un moment donné, je me suis dit, mais waouh, comment une femme peut aller jusqu'à ce point? Donc les gens, j'ai comme l'impression, les gens ont beaucoup d'amour pour le Congo quand ils ne sont pas au Congo. On a comme l'impression qu'on a vraiment beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, on ne peut rien faire. On aime beaucoup le pays, mais il faut d'abord quitter le pays comme ça. On va avoir beaucoup d'amour. Mais quand on est ici dans le pays, c'est assez compliqué pour aimer le pays. Pourtant, le vrai patriotisme, ce n'est pas un patriotisme déclaré, mais c'est plutôt un patriotisme appliqué. Mais après, que voulez-vous, quand on n'a pas assez de niveau, quand on ne connaît pas l'histoire, quand on n'a pas les éléments, on est victime. On est victime de la désinformation, de la manipulation. Moi, je comprends tous ces gens. Voilà pourquoi je ne réagis pas. Ils peuvent insulter, je ne réagis pas. Je comprends tout de suite, position. Je n'ai toujours dit, dans l'histoire d'un pays, ce qui besoin de position, pour ne pas réconforter, point de vue n'a pas. Pour ne pas réconforter, crainte n'a pas. Vous n'êtes pas dans la recherche de la vérité, les armes à B. Nous sommes dans une hypocrisie. Nous sommes tous des hypocrites. La question de Miné Mboué, en principe, ne devrait pas susciter autant de controverses. Il faut qu'on s'assume en tant que peuple. Il faut tout s'assumer en tant qu'État. Tout ce qui parle de la question de Miné Mboué sont au courant de cette question des années et des années en avant. Arrêtez de faire semblant comme si... C'est une ancienne histoire. Il faut qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Pourquoi nous voulons être hypocrites à ce point ? Tu vois, comme on dit, comment t'os à la carte ? Nous, on est un peuple qui accuse, qui ne sait qu'accuser et accuser. Ça, c'est de l'hypocrisie. Revenons sur l'histoire. Il y a deux grandes choses à retenir. Le complot international, ça, on le sait. C'est une vieille histoire. Tout le monde le sait. En fait, tout citoyen honnête sait que le Congo, a la victime, il y a un complot international. Mais aussi, naïveté, négligence, incapacité à s'organiser, incapacité à s'identifier. Le deuxième problème est un problème national. Ça vient de loin, cette histoire. De la région, je veux dire. Il faut que l'on sépare, d'abord, pour une idée claire, il faut que l'on sépare, d'abord, dans la question rwandaise. Il faut d'abord séparer les deux choses. Si on sépare, tu auras une idée exacte sur Macambo. Les implications sont fortes dans Macambo. L'implication, elles sont fortes. Mais, il y a un mélange. Un mélange, une exagération, et surtout, beaucoup d'ignorance et de manipulation. Le populisme, ils ont lu un message. C'est un langage admis par la masse. C'est ce qu'on appelle populisme. Vous ne réfléchissez pas longtemps. Vous n'avez pas un grand argument. Vous n'avez pas un soubassement. Mais bon, vous diffusez ça pour tirer la fibre optique, la fibre, pardon, la fibre optique, la fibre sentimentale, la fibre ethnique, la fibre tribale, ou même la fibre patriotique. Topé nationaliste. Mais les gens aiment ça, malheureusement. Les gens aiment ça. Mais qui aime ça? Pour la plupart des cas, ce sont les petits esprits qui aiment ça. Ce sont les petits esprits qui aiment. Je veux vous dire la question du Minembo et la question du Rwanda. Mesdames et messieurs, posons-nous d'abord des questions. Hier, je disais que par un lapsus, j'étais en train de dire que Mozuto avait signé un décret. C'est Matata en pognon, par contre. Mais la discussion, Mozuto était au courant. Pas Mozuto seulement, Gizeng a été au courant. Pas Gizeng a seulement Jean-Pierre Bemba, Azérez Roubérois, Yérodie Abdoulaye Ndombas, Arthur Ngoma. Les quatre vice-présidents étaient au courant de la question du Minembo. La question du Minembo, ce n'est pas une question Manilélo. C'est une question qui a été discutée même avant l'entrée de l'AFDEL. Vous prenez les gens comme si on était des petits-enfants. Vous pensez aujourd'hui si vous mettez le nom de Félix Chizekedi ou de Joseph Kabil, on n'en parlera. On n'en parlera, on assume. Il faut désensorceller le bateau. Il faut le faire. Il faut coexorciser le bateau. Il faut coexorciser le bateau. Il faut que ce peuple pendant longtemps, on n'est pas tous des petits-enfants. On est quand même tous allés à l'école. Vous n'allez pas mettre tout le monde comme ça à genoux. Vous nous parlez de l'occupation sans aucun élément. Ben, élément exaté. Vous imaginez des choses et vous venez raconter ça aux gens. Occupation. Et le populisme prend la place. Ben, occupation, occupation. Occupation, ce n'est pas un mot lingala. Occupation, ce n'est pas un mot lingala. C'est un mot scientifique qui a un contenu. Expliquez, c'est quoi une occupation. Tu l'as dit en gros plus d'une fois et je ne cesserai de le dire. Ben, occupation, il n'y a pas d'occupation avec le batama. Ce qui est réel avec le batama est commis infiltration. Il a eu son occupation. Le Congo est infiltré. On est bien d'accord. Dites ce que vous voulez. Grande infiltration, petite infiltration, sérieuse infiltration, tout ce que vous voulez. Mais c'est l'infiltration. L'occupation, le Japon a occupé. D'ailleurs même, l'occupation, il y a Japon, la Chine, il est indiscutable encore. Occupation, il y a Corée du Sud. Il y a Corée du Sud, il est encore discutable. On va discuter en gros. L'occupation, il y a Allemagne. Il y a l'occupation en gros. Tout le monde dans Mwanda qui est d'occupation en gros. Alors dites-nous, comparez maintenant les temps rwandais, pardon, Rwanda, la Congo, la France. Comparer. Comparer les deux occupations. Vous allez vous-même comprendre, dans ce où vous vous reculez, on comprend que ici il s'agit d'une infiltration, ici il s'agit d'une occupation. Tant que l'occupation, les Allemagne, le drapeau est un bon quand il est occupé, il y a un attaque. Il y a un bon pour que les Allemagne, les Allemagne, d'abord un drapeau dans la Congo, il n'est pas un national dans la Congo. Il n'est pas un attaque dans la Congo, il y a une obligation que ça, la Revérence, il n'est pas un attaque. C'est-à-dire que les Allemagne sont obligés, un devoir à la Congo de respect. Les Allemagne, qui nomme les gens là-bas. En effet, on n'organise pas des élections sous une occupation. L'Okuta, arrêtez de tromper le peuple. L'Okuta. Ceux qui n'ont pas de vocabulaire, on comprend. Bon, changez, bon, tient l'infiltration. Mais ceux qui n'ont pas dans l'idée de nuire, ceux qui n'ont pas dans l'idée de propager de la haine ou de la propagande, oui, faites-le. Mais on m'a dit que nous avons toujours été infiltrés. Et c'est dans l'histoire de l'humanité, tous les pays du monde s'infiltrent. On a dit, c'est comme ça. Ceux qui sont les États-Unis coûtent les l'infiltrés. Ceux qui sont les Russies coûtent les l'infiltrés aux États-Unis. Ceux qui ont des États-Unis coûtent les l'infiltrés aux États-Unis. Russie n'est pas d'autres pays du monde. Alors, quand on va votre raison, les gens se sont déstructurés et ont des infiltrés. Quand on amène un débat scientifique comme ça, les gens commencent à dire non, 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 non. Ils ont bon noté, parce que vous avez dans la tête, vous avez été formés. C'est normal. Pendant 20 ans, vous n'avez qu'appris que ça. Elle, c'est un langage d'occupation, occupation. Je vais occuper, je vais occuper, je vais occuper ce qui va vendre dans le monde. Je vais occuper ce qui va se passer. Je vais occuper ce qui va se passer. Je vais occuper ce qui va se passer. Et tant que je vais changer, je vais comboter. Ils ont leur nom. Si je ne veux pas, je vais changer le combo. C'est grâce à la mission d'infiltration. Un occupant garde son nom. Parce qu'ils sont fiers de garder leur nom. Je vais remercier ce qui va venir. Je vais comboter le nom. Pourquoi vous voulez tromper les gens comme ça? Il y a une véritable question. Il y a Makamwa Minembo. Je voudrais vous le dire. Le problème est à quel niveau? Ce qui va se passer, il n'a pas sa tête en place. D'abord, il ment. Il est ignorant. Et puis, il ne connaît pas. On ne peut pas annexer un pays qui est... Pardon, une entité. On ne peut pas annexer une entité de taper une province dans un autre pays où il y a 500 et 6 kilomètres. Vous avez déjà vu ça où? Expliquez-moi par quel mécanisme le maroquat de la mine qui est tombé dans le pays ou dans le pays. Ou bien, le village de Nyon ne s'est pas mis à Rwanda. Il ne faut pas mentir les gens. Et puis, ne vous en faites pas en dehors de ça. Il y a une liste. Vous êtes tellement de monde. Vous montez tellement beaucoup. Vous pensez que les Congolais sont des bêtes. Ça, c'est un journal officiel congolais. Journal officiel congolais. Arrêtez de mentir les gens. Vous montez, nous apportons la solution. La réponse. Vous montez. Quand vous êtes... Oui, c'est bien. Maintenant, on est là. On est nombreux. Plus question de mensonge. Vous n'allez plus mentir les gens. Parce que vous n'êtes... Vous avez bien éduqué. Il y a un problème. Je compatis. Je compatis. Alors, regardez maintenant, mesdames et messieurs. D'abord, ce qu'il faut retenir. La distance entre Kigali, la ville de Kigali, le Rwanda, et Minemboe, est de 500 kilomètres. C'est-à-dire, 506 kilomètres. Autrement dit, distance entre Kinshasa et Matadi. Supposons que le pays était divisé. Tu es Kinshasa, tu es pays. Matadi ne peut pas le pays. Dans le Congo, Kinshasa, tu es annexé Matadi. Mais tu es Kassangulu, tu es Kassangulu. Tu es annexé Kassangulu. Pourquoi vous voulez mentir les gens dans Maudelona? Tu es Bandeli. Il est anglais, tu es annexé Kinshasa. Mais tu es Matadi, tu es Boma, tu es Mwanda. Tu es Kassangulu. Tu es Kassangulu. Pourquoi vous voulez mentir les gens dans Maudelona? Bon, comme ce peuple aussi n'est pas instruit. Comme il n'a pas... Avant l'histoire d'Oté. Avant l'élément d'Oté. On le trompe facilement. Et l' heaven's falle, il est l'eau. Hier, il y en a qui m'ont écrit. Christian, il n'a pas quitté que... Mesdames et messieurs, distance d'ailleurs, 500 km. Je crois qu'il y a un excellent livre. Il a des idées sur ça. Ce qui l'a dit, c'est véhicule. Mais ça, j'ai dit. Par contre, on veut créer un État dans un autre État. Là, on peut comprendre. là on peut aller debattre sur la question mais dire que c'est faux et archi faux ce qu'ils veulent faire au Congo n'a jamais existé dans le monde quelqu'un m'a fait rire en me disant bon les Soto c'est un peu un état dans un autre état mais vous dites bon les Soto ils ont un pays ils ont un pays en excès vous voyez comment ils ont un grand histoire tant que votre lutte est basée sur la haine quelqu'un m'a dit non écoute on va te pédé mais mon frère mais bon on laisse tomber distance entre les deux points sur la carte calculée en utilisant les coordonnées existantes 258 kilomètres 258 kilomètres Soto plutôt qu'il y a une carte 258 kilomètres il y a 4 heures du temps il y a 4 heures du temps tout est tracé 4 heures nous avons trouvé des aéroports bref alors on va prendre un autre élément qui va vous intéresser davantage je peux vous montrer il y a 4 heures du temps donc mon place est un peu au cercle il y a il y a un exemple il y a un tantôt ce qui a un peu c'est qu'il y a un map on a un peu moi-même on a un exemple Google map RDC menembué il y a un petit peu Kigali alors c'est un peu la ville où il y a un autre Kigali dans la menembué on me demande que le pays le plus proche de menembué où il y a un peu de menembué c'est de Burundi peut-être ville à Bujumbura parce que ce qui est Pembeni, na vilia Mukolowe, Basimundije Na Baraka, na Mushimbake, Kalugwe Oso comprende, touta Pembeni, nango So, l'ulto, pito, kota, si kona, n'enge Deva Bayarwanda, ok, touto bandi Zonya Minembo, ifototika Bidejou, ifototika Lwela, ifototika Rijombo, Kilioni Chozonvu, Marumbo Kavivira Katobo Bidangaa, Kalolo ki Ngo, Minorolotu B点angoté Parce que vous n'avez pas le temps de lire, vous n'avez pas tout ça Alors quand quelqu'un te dit Et puis c'est, ça raconte Et vous prenez même le temps Je, Christian, on raconter l'une de vérité On en rétablir une de vérité Ça va se faire Mais cette question de Minembo, c'est tout Je peux même aller plus loin Cette question de Minembo Ma préparative à Minembo au fond de lui, il le sait. Pour avoir travaillé dans le service de sécurité à Yébiyango, c'est maintenant à lui de venir nous dire qu'est-ce que lui a joué comme rôle pendant qu'il était dans le service de sécurité sans savoir qu'il était dans le service de sécurité. Quand vous étiez dans le service de sécurité, le rôle de la torsionnaire, le rôle de la torsionnaire est protégé au territoire. Combien de rapports ont M. Honoré en tant que service de sécurité ? Parce qu'on a servi de sécurité, on a dit que nous avons besoin de nous. Responsabilité n'a rien. Il ne faut pas qu'on vive dans un pays où les gens sont des procureurs quand il s'agit des autres et des avocats quand il s'agit d'eux-mêmes. Parce que c'est un pays des irresponsables. Il faut que chacun de nous dise responsabilité n'a rien. Parce que même sur la question de Minembo, sur la question des physiques, sur la question des moulets gays, sur la question de la gestion, il y a ma tribune, il y a ma foulée, il y a ma bémbe, tout ça, Mobutu est aussi responsable. Mobutu est responsable en partie. Tout son service est responsable. Tout son service est responsable. Tout son service de sécurité à ce moment-là avait des informations. Léon Kengwa Dondo est l'un des rares Congolais et il a dénoncé qui est le Kouana. Même après, ceux qui m'ont contacté sur le Mokabango, mais au moins, il avait dénoncé déjà qu'il y a un complot international qui s'est fait. Monsieur Mokolo Apombo qui parle aujourd'hui, pardon, Monsieur Honoré Mbanda pour le citer, lui qui parle de la question Lélo. Où était-il en ce moment-là ? Il ne faut pas tout vivre dans le monde que c'est un tabou. Évitons le tabou. Évitons le tabou. Monsieur Honoré Mbanda, il faut avec tout le respect. Chez nous, par exemple, par les équateurs, quand on veut parler à un aîné, on baisse d'un temps et on explique clairement la chose. Voilà pourquoi moi je baisse le temps quand il faut parler de Honoré Mbanda. Parce que c'est un Bukulaka, c'est un aîné de chez nous. Culturellement, je dois beaucoup de respect. Mais il faut dire, il y a beaucoup de respect au Hanna. Que l'autre dit, nous, responsabilité en tant que service à sécurité. Il y a une époque terminator. C'est quoi ? Terminator, il y a un peu dans le marché de la chrétienne. Terminator, il y a un peu dans le monde qui est un peu dans le monde qui est un peu Responsabilité en tant que service à l'histoire. Il y a un peu par responsabilité dans le monde qui est un peu. Cette question de Minimbo est une hypocrisie nationale et même internationale. La communauté internationale est au courant de la question. depuis la jeunesse dans l'Apocalypse. Il y a un gouvernement depuis qu'il y a un question. Joseph Kabila était au courant de la question. Il y a un service à sécurité qui est un peu question. Il ne faudrait pas aujourd'hui venir faire porter un chapeau dans mon sou. tout le monde connaît l'affaire. Maintenant, la question va dire comment on va résoudre l'affaire. Ne place souvent la problème des alliés. Comment on résoudre de la faire ? J'ai entendu mon aîné avec beaucoup de respect mais Kulutu, Honoré Ombanda, j'insiste, avec beaucoup de respect en tout cas. à l'Obi, par exemple, Félix, c'est qu'il est dans trois missions. La première mission est d'aller à blanchir l'occupation. Kulutu, Honoré Ombanda, vous êtes plus intelligent que moi, vous connaissez mieux le français. Je peux vous garantir que j'ai lu vos ouvrages mais vous avez une plume extraordinaire. Vous êtes pertinent dans vos propos. Seulement, vous avez des penchants aux autres qui servent même à la science. Quand vous dites qu'il n'y a blanchir l'occupation, qu'est-ce qu'on entend parler d'occupation ? Vous êtes mieux placé de nous dire parce que Kulutu, Otanga, Yomogoye Biango, ce n'est pas le lieu ni le moment de dire ce que tu as étudié. Otanga, le droit de science. C'est ce qui n'est pas mauvais parce que beaucoup de Congolais aussi ont fait ça. Grâce, Naibus, Otanga, et tu sais la mission qu'on t'a envoyée par Mouboutou. Oye Biango, je n'en parle pas. Alors, Oyebuku expliquait convenablement la question de l'occupation. Ça ne sert à rien de mettre tout le monde dans une confusion et occupation. On vous a déjà dit ici clairement, scientifiquement, qu'il n'y a pas d'occupation. Il y a infiltration. Il y a infiltration. Il n'y a pas d'occupation. Il n'y a jamais eu d'occupation. Ce que nous avons ici, c'est une infiltration. Par contre, j'ai tendance à croire qu'il y a une occupation. Mais c'est quoi l'occupation ? À mon avis, c'est une occupation économique. C'est lorsque vous n'avez pris la maîtrise de votre économie et que toute votre économie se trouve entre le mains des étrangers. Je peux appeler ça une occupation économique qui emboute en habitant. Oui, je peux comprendre. C'est pour les Libanais, les Chinois, les expatriés. Je veux dire les immigrés. Il y a une situation qui est en train de trouver le pays. Donc, parce que je suis en train de faire une confusion parce qu'il y a aussi parce qu'il y a aussi qui est en train de trouver le pays. Quelqu'un m'a dit que je suis en train d'immigrer dans la terre. Je suis en train d'être en train d'être ou non. Est-ce que c'est pour autant que tu achetais la terre là-bas que la terre des vieilles et ils doivent appartenir eux ? Même nous-mêmes, les Congolais, quand nous achetons la parcelle ou que nous achetons les terrains. Ils ont un bisautin et ils ont un état congolais. Il faut que les gens comprennent. Sinon, c'est compliqué. À la fin, on raconte des choses, on dit ce qu'on veut mais puis après, c'est compliqué. Deuxième chose de Lobino, Alingui a légalisé si il y a une balkanisation. Non. On va légaliser quelle balkanisation ? Qui légalise la balkanisation ? Comment on fait pour légaliser la balkanisation ? Et comment, qu'est-ce qu'on explique, qu'est-ce qu'on entend par une balkanisation ? Toutes ces choses devraient en principe avoir un contenu tant qu'on te le bel à vous. Donc, il y a tellement de choses racontées. Maintenant, je vous amène un article. Mesdames et messieurs, cette ordonnance est signée par, c'est fait le 13 juin 2013. Hier, je vous avais dit que cette histoire comment... Madame Nazwa qui partit à partir de 2012-2013. J'avais cité Ator qui... Non, non. Quand je parlais de 2012, c'était par rapport à la période, je parlais d'Adolf Mozuto qui était au courant de la question parce que tout le premier ministre au Balikana Mbokao, tous les présidents, tous les DG à Aner, toutes les autorités civiles, politiques et militaires sont au courant de la question de Minembo depuis très longtemps. Selon les accords de l'Émera en Guillemets, on aurait dit que Rwanda, Oganakinaf, na Kabila le père, à Kota, à 300 kilomètres. On est d'accord, on est d'accord, on a 300 kilomètres. Mais tout le monde qui est Minembo, on a 500 kilomètres. Donc, il fallait encore 200 kilomètres de plus. 258 kilomètres supplémentaires. Parce que on a 300 kilomètres. Or, 300 kilomètres et on a partir de Wapi. Tout le monde n'a binu. Parce qu'il faut faire comprendre les bandes. Il y a peut-être des choses qui vous échappent. Prenons le cas que le Rwanda est au nord. Il est un peu plus au nord. Et là, il est au nord par rapport à Minembo. Ou bien légèrement, disons peut-être nord-est si vous voulez. Donc, ceux qui te l'oblent 300 kilomètres et à partir de Wapi et à Rwanda. Parce que Rwanda est-ce qu'il y a dans le Congo et dans la côte est-ce qu'il y a 300 kilomètres en descendant ou en montant. On a 300 kilomètres et à tous en sazumut. Et on a sa sazumut. On a dit qu'il n'y a pas. Alors, ce que tu as dit qu'il y a dans le monde, c'est que il y a quelque part dans le monde et il y a Marung. C'est encore très loin. Il faudra encore 200 kilomètres pour arriver à Minembo. Ce que tu as dit qu'il y a le Mata. Il y a vertical. 300 kilomètres par exemple, il y a peut-être environ il y a cabaret et il y a quelque part avant Ninja. Ça, je vous donne des données. Ce que tu as dit que il y a peut-être peut-être que tu as garou mais certainement on a dépassé Iju, bien sûr. On a dépassé Iju alors dites-moi pourquoi vous voulez mentirer les Congolais dans le local de l'Outa ? Donc, dans tous les cas, même dans le raccord, on m'a dit qu'il y a miné dans le Moussika. Mais ça, il y a la version sur la histoire. Il y a un livre qui est comme un refrain avec un peu de recul. Je peux t'énerver. Peut-être que ma barbe peut te déranger. C'est possible. Mais je te demande ceci, prends un peu de recul. Qu'on a Internet, Google, qu'on a par exemple Occupation, Tanga. quand on dit qu'il y a l'occupation, ce qu'il y a en fait, c'est ce qu'il y a fait à Congo. Il y a libre d'esprit. Ne prends rien. Même pas dans le Moussika. Libère-toi et fais des recherches personnelles. Il y a des cartes dans le Moussika. Il y a dans le Moussika. Il y a des cartes dans le Moussika. Il y a des cartes dans le Moussika. Après ça, on continue dans le journal officiel. Ce journal officiel est signé Je crois. Maintenant, regardons. On va lire. Parce que c'est quand même beaucoup. Il y a 100 pages où il y a sauté. Je voudrais parce que ça, c'est à exploiter un autre jour. Il y a l'article qui consacre la ville de Miné. Depuis la commune, depuis qu'en là, ça me brouillait pour rien. Vous voulez vous embrouiller pour rien. On est là. Excusez-moi, c'est l'article 8. L'article 8. On va dire décrété. Article 1er. Non, c'est plutôt oui. Duvira, Kamituga, Shabunda, Baraka, en vue le contenu dans la décision numéro 09, 200, Plénière Aspro, SK, du 7 octobre 2009. 2009. Vu la vie conforme de l'Assemblée provinciale du site Kivu, c'est rapportant à la proposition du gouverneur de province du sud Kivu, du juin 9, 9 juin 2009, relative à l'érection de certaines agglomérations de la province du sud Kivu, en commune, compte tenu dans la décision numéro plénière, tout ça, du 7 octobre 2009. Bon, c'est la rassure pour te faire comprendre que le congolais est ignorant à la texte et le congolais n'est pas à temps à gâter. Non seulement à temps à gâter, le congolais est un débat ou à temps à l'élection de l'élection de l'élection. Vous m'avez dit pas à ce que m'a dit. 2009, mesdames et messieurs, je vous dis que l'autorité congolaise n'est pas à l'élection, classe politique n'est pas à Gérard, d'une manière ou d'une autre, à l'élection. depuis longtemps. Il ne faut pas qu'on s'est l'heure. Aïe Bakiango. Monsieur Olivier Kamitatou, président de l'Assemblée nationale à l'époque, Aïe Bakiango. En fait, pour dire, personne ne peut lever son petit doigt pour dire la question d'Iminembo. Je ne comprends pas mais il y a une situation depuis qu'à là. La population là-bas n'est pas depuis qu'à là. Il n'est pas qu'à la gagne depuis qu'à là. Aucune interpellation. Mais alors, aucune interpellation. ministre de la décentralisation ainsi que ça et là-bas M. Roubaix-Rouatain. Il y a eu des ministres de la décentralisation à l'époque intérieure décentralisation et là-bas le Koumoko. Il était ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Tant que moi qu'on signait arrêté au décret au... Mais Basalaki, non ? Oh ! Quand ils signent ça, ils étaient là. En ce moment, Martin Faul, le député. Tous les députés... En fait, quand je dis Martin Faul, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que et les députés, et les ministres, et les gouverneurs, toutes les autorités congolaises sont au courant de la situation. Mais ils ont choisi l'hypocrisie. Ils ont choisi se taire. Personne n'a levé son petit doigt. Aucune interpellation n'a question. Ni l'Assemblée nationale, ni l'Assemblée provinciale. Alors pourquoi vous voulez mentir le peuple comme si c'est pour dire quoi ? On est des hypocrites. Et notre pays court un danger énorme. C'est cette hypocrisie qui va nous tuer. C'est cette hypocrisie qui va nous tuer. C'est cette recherche de faux fouillants qui a été fait. Ce que nous déplorons dans la situation est une précipitation. Ce que nous déplorons dans la communauté est une caractère préférentiel dans la commune. Pourquoi seulement cette commune alors que beaucoup de communes ont été le même jour dans la commune parce qu'il y a des autochtones qui sont dans le terrain qui sont dans le terrain qui sont dans le terrain. En fait, on va élargir le terrain dans la commune. C'est-à-dire qu'il y a des terrains qui sont dans le terrain qui sont dans le terrain. C'est là le plus grand problème. Le danger dans la Niveau. Pas pour être annexé dans la Rwanda. Non ! Pas pour être annexé dans la Rwanda. Le problème, c'est qu'il y a une commune. Qui habite dans la commune ? Posons-nous des vraies questions. Est-ce qu'on a fait le répertoire et on s'est rendu compte qu'il faut forcément une commune ? Ou il faut forcément une commune ? Que contrôle la gestion de nos frontières est-ce que nous avons le contrôle de ceux qui viennent ? Aujourd'hui, nous n'avons même pas le contrôle de la Vion et de la Kitaka. Et supposons qu'on prenait des populations pour qu'il y ailleurs pour qu'il y ait contre la Nambouka et la Vion et la Vion et on contrôle les T. Ce sont là les dangers qu'il faut voir. On n'est pas dans la Nambouka et tout ça. ça raconte tout sauf des choses vraies. Parfois, vous avez raison dans votre manière de dire mais la démarche que vous prenez n'est pas logique. Décrétez, article 1er, le statut des villes est conféré aux agglomérations suivantes dans la province du Sittkivu, Kamitouga, Shabunda, Ouvira et Baraka. La ville de Kamitouga est composée de de la commune. La commune est la Bittanga et la commune est la Mubale. Article 4, article 4, la ville de Shabunda est composée de trois communes. Kirizi, Kiziki, 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 Lupinga, Ngalubwe. 5, la ville du Vira est composée de trois communes. Moulangwe, Kalundu, Kavimvira. Et puis, c'est un article 6, ce n'est pas lisible en tout cas. Et là, je crois, si on regarde, je crois que ça doit être de Baraka. Ça doit être de Baraka. La ville de Baraka, Kalundja, Baraka-Centre, Katanga. Article 7, les limites des communes des villes visées aux articles 3 à 6 si dessus sont fixées à l'annexe du présent décret. Article 8, le statut de communes est conféré aux agglomérations et citées suivantes de la province du Sud Kivu. Babandi, agglomérations, Boulambika, commune de Boulambika, Fizi, commune de Fizi, Ombosud, commune de Ombosud, Kavumu, commune de Kavunu, Kamanyola, commune de Kamanyola, Kiriba, commune de Kiriba, Lulimbamississi, commune de Lulimbamississi, qui porte le même nom, Lulingu, commune, commune, commune de Luvungi, commune de Minembo, commune de Milova, commune de Yangezi, toujours, il y a le même combo, Niyabibwe, Niyabibwe toujours, Sangye, Sangye toujours, Suimwa, Suimwa, dans ce qu'on a, voilà la question qu'on pose, chères autorités, chères assemblées nationales, chères assemblées provinciales, pouvez-vous nous répondre à cette question, pourquoi les caractères préférentiels de la commune de Minembo, pourquoi nous n'avons pas eu la même, le même engouement, pour la commune de Lulingu, pour la commune de Ombos, pour la commune de Sijki, pour la commune de Bulambika, pour la commune de Kaka, caractères préférentiels, la commune de Minembo, pour la fixation, la commune de Minembo, voulez-vous dire que les peuples, en tant que citoyen congolais, je demande aux autorités congolaises, à l'Assemblée nationale, d'avoir le courage de rapporter, de faire rapporter, des créoles, de suspendre des créoles, nous demandons au chef de l'état, la même chose, pour le besoin, la tranquillité, pour la commune de Minembo, pour suspendre, décision, on va installer, toutes les autres communes, on va installer la commune de Minembo, et puis, on ne veut pas, qu'ils aient la Kaka, à Minembo, y'en a la Kaka, non, tu as la Kaka, tu as la Kaka, et tu as la Kaka, même en Gouma, y'en a la Kaka, tu as la Kaka, tu as la Kaka, tu as la Kaka, tu as la Kaka, ou alors, si c'est lui qui ne va pas le faire, si c'est le ministre de l'Intérieur, qui va se charger de la question, ah, se charger de la question, non, bisou, tu as la Kaka, manipulation, un, tu as la Kaka, intoxication, deux, tu as la Kaka, légèreté, dans ma Kaka, tu as la Kaka, tu as la Kaka, bon, après, venez encore m'insulter, au moins, vous avez eu les éléments, il y a un décret, dans le journal officiel, il y a un carte, donc, je crois désormais, plus jamais, c'est des bas de Minembo, il ne va pas en excès à Rwanda, plus jamais, tu as la Kaka, il y a des conditions préalables, avant, il ne va pas en excès à Minembo, il ne va pas en excès à Rwanda, ce qui va gagner, il n'y a pas en excès à Rwanda, c'est la possibilité, ne dites pas que c'est facile, parce que c'était facile, 20 ans plus tard, il y a dans la beauté, la question de Minembo, m'a dit depuis Kala, cette question à la date de notre indépendance, au cas où vous avez oublié, cette question de Minembo, cette question de Estouana, à l'âge de notre indépendance, peut-être plus âgée que notre indépendance, bon week-end chez vous, qu'elle apercute nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. de notre indépendance, Maman Mark, ne me parfumé, Afrique, est-ce comme bien ? » Pendant que nous, les Pannellés, lesires des autorités, Elle ne défaiment pas qu'on se l'aise Je vais mettre là suplu La peinte parties Ce n'est pas τη pour moi Les sources flipent L'une sur elle tu vois et l' bending dans tout ça alors je fais une femme il s'ouvre la danse alors je fiche il y a un gong tu vois et que l' Ricky tu vois un gong tu vois un gong il y a un gong tu vois un gong tu me souviens il y a beaucoup de gens et l'on va bien tu vois un sans-zepte la femme tu vois la femme tu vois la femme tu vois et la femme pourquoi elle est pas sa calante oui comment elle est pas on sait on sait Bancôte de la lignonne C'est la lignonne Koryana Appétit C'est la lignonne